Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'heure du conte. Aujourd'hui, Petit beignet rond et doré de Praline Guipara et Rémi Saviard aux éditions Didier Jeunesse. C'est l'heure du goûter, maman prépare les beignets. Son petit garçon a faim, il la regarde mélanger les oeufs, la farine, le lait. Maman verse une cuillerée de pâte dans l'huile bouillante. Dans la poêle, le beignet cuit. Quand il est bien doré, il sort la tête de l'huile. Le petit garçon glouton le guette avec une fourchette et dit avec appétit « Hum, petit beignet rond et doré, viens par ici, je veux te manger. » Ah non, le beignet bondit hors de la poêle, rebondit sur l'évier, passe par la fenêtre et atterrit devant un chaton maigrichon. Le chaton l'appelle « Petit beignet rond et doré, viens par ici, je veux te manger. » « Ah non, j'ai échappé au petit garçon glouton et tu crois que je vais me laisser manger par un chaton ? » Petit beignet rond et doré se met à rouler vite, 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 de plus en plus vite. Le chaton le poursuit, mais le beignet roule trop vite pour lui. Tant pis. Petit beignet rond et doré arrive dans la basse cour. Un dindon fait son fanfaron. Il appelle le beignet. « Petit beignet rond et doré, viens par ici, je veux te manger. » « Ah non, j'ai échappé au petit garçon glouton, au chaton maigrichon et tu crois que je vais me laisser manger par un dindon ? » Petit beignet rond et doré se met à rouler, vite, 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 de plus en plus vite. Le dindon le poursuit, mais le beignet roule trop vite pour lui. Tant pis. Petit beignet rond et doré arrive dans le pré. Un gros mouton marron passe par là. Il appelle le beignet. « Petit beignet rond et doré, viens par ici, je veux te manger. » « Ah non, j'ai échappé au petit garçon glouton, au chaton maigrichon, au dindon fanfaron et tu crois que je vais me laisser manger par un mouton ? » Petit beignet rond et doré se remet à rouler, vite, 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 de plus en plus vite. Le mouton le poursuit, mais le beignet roule trop vite pour lui. Tant pis. Petit beignet rond et doré arrive devant la mare. Un cochon à la queue en tire-bouchon patauge dans la gadoue. Le cochon grogne. « Pourquoi tu cours comme ça, petit beignet rond et doré ? » J'ai échappé au petit garçon glouton, au chaton maigrichon, au dindon fanfaron, au gros mouton marron. Et là, je m'en vais traverser la mare. « Tu es fou ! Tu vas te noyer ! Saute sur mon groin et je te ferai traverser. » « Ah non, tu me prends pour une andouille ? Tu veux me manger ? » « Eh non, les cochons ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas manger quand je suis en train de marcher. » « Ne crains rien. Saute sur mon groin. » Petit beignet rond et doré saute sur le groin du cochon. Le cochon fait un pas, puis un autre pas, puis un autre, et du petit beignet rond et doré, il croque la moitié. L'autre moitié du beignet disparaît dans la gadoue. Le cochon furibond le cherche partout, mais il ne trouve rien du tout. C'est depuis ce temps-là que les cochons farfouillent dans la gadoue. Merci beaucoup. À bientôt.